Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président kenyan, Oyuho Kenyatta, s'est entretenu avec son homologue américain Donald Trump ce 27 août. Les chefs d'État se sont accordés sur la consolidation de leur rapport économique et ont annoncé la signature de partenariat. Le Sudan du Sud a besoin de plus de 80 milliards de livres soudanaises pour financer son budget 2018-2019. Des experts économiques invitent le pays à diversifier son économie pour obtenir une croissance positive. Et l'Afrique du Sud suspend son programme nucléaire. Les autorités mettent un frein au projet controversé de parc nucléaire civil et prévoient de développer davantage des énergies renouvelables. Le président kenyan, Oyuho Kenyatta, a été reçu ce 27 août par son homologue Donald Trump à la Maison Blanche. Le commerce, la coopération sur le terrorisme et la sécurité ont été au cœur des discussions des deux chefs d'État. Ils ont notamment annoncé la signature de nouveaux partenariats. Les précisions d'Adidya Toubadawi. Ce 27 août, le président kenyan, Oyuho Kenyatta, s'est entretenu avec son homologue américain Donald Trump. Leur discussion a porté principalement sur le renforcement de leur rapport économique. Les questions sécuritaires ont également été abordées car le Kenya et les États-Unis d'Amérique font face au terrorisme. Le Kenya et les États-Unis ont des relations solides depuis notre indépendance. Nous sommes ici pour renforcer ce partenariat. Nous avons eu une très bonne et excellente coopération, en particulier dans notre lutte contre le terrorisme, à cause du voisinage dans lequel nous nous trouvons. Les combattants d'Al-Shabaab, dont les États-Unis ont été un partenaire très fort et solide. Mais plus important encore, nous sommes ici pour poursuivre et renforcer nos liens commerciaux et d'investissement pour le bénéfice mutuel de nos deux pays. À l'issue de cette rencontre diplomatique, les deux chefs d'État ont annoncé la signature très prochaine de nouveaux partenariats gagnants-gagnants. Nous avons une relation formidable avec le Kenya. Nous travaillons sur un projet d'infrastructure, une route massive qui sera un record à plusieurs égards et nous allons conclure plusieurs accords. Dans les prochains jours, nous aurons une rencontre avec les représentants des pays d'autres États. Nous y serons et nous envisageons de faire de bonnes affaires pour les deux pays. Alors merci beaucoup d'être ici, c'est un immense honneur. Précisons que le président kenyan, Ouro Kenyatta, est le deuxième président africain à avoir été reçu dans le bureau ovale depuis l'accès de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier 2017. Au Mali, le premier tour des législatives est fixé au 28 octobre 2018 et le second aura lieu le 18 novembre. L'annonce a été faite par le gouvernement ce 28 août. Les électeurs seront donc prochainement appelés aux urnes alors que l'opposition conteste toujours les résultats de la présidentielle du 12 août et dénonce des arrestations extrajudiciaires. Conformément à la loi, la campagne électorale pour le premier tour des législatives se déroulera du 6 au 26 octobre 2018. Diversifier l'économie, réduire la dépendance aux appuis financiers étrangers, c'est ce que préconisent des experts économiques au Soudan du Sud. Le pays possède un tissu économique fragile et des revenus pétroliers en constante diminution. Ces mesures lui permettraient de remonter son taux de croissance. Les explications de Nathalie Maud. Le Soudan du Sud a besoin de 81,6 milliards de livres soudanaises pour financer son budget 2018-2019. Adopté à l'Assemblée nationale le 20 août 2018, les détails de son exécution n'ont pas été révélés. Cependant, des experts pointent l'incapacité des recettes pétrolières à assurer le relèvement de l'économie du pays. Pourtant, le Soudan du Sud a repris l'exploitation du pétrole à la faveur de la signature d'un nouvel accord de paix. La question à l'heure actuelle est celle de la disponibilité à court terme des investissements nécessaires à une telle opération. Ensuite, l'évolution positive des recettes publiques qui, bien que n'étant pas la hauteur du budget estimé, ont progressivement augmenté depuis quelques années et constituent une bonne base. Le fort recours à l'importation des aliments représente un frein aux perspectives économiques du pays. En effet, 12 millions de Sud-Soudanais dépendent des apports alimentaires extérieurs. Le secteur agricole est encore fragile, tout comme les secteurs tertiaires et secondaires en général. Le taux explosif d'inflation au Sud-Soudan lui impose de développer des secteurs de saine création de richesses. Pendant l'exercice budgétaire 2017-2018, deux tiers des dépenses publiques du Soudan du Sud ont été couvertes par des donateurs étrangers. L'État sud-soudanais devra pendant l'exercice en cours remonter un taux de croissance de moins 7% enregistré l'an dernier. L'Afrique du Sud se détourne du nucléaire au profit des énergies renouvelables. Le gouvernement entend atténuer sa dépendance au charbon. Dans le pays, l'électricité est fournie à 90% par des centrales à charbon issues de parcs vieillissants et polluants. Le gouvernement s'est fixé comme objectif de baisser cette part jusqu'à 65% et d'augmenter celles provenant du gaz et des énergies renouvelables à l'horizon 2030. Ashley Duprat nous en dit plus. Délaisser l'énergie nucléaire au profit des énergies renouvelables. En Afrique du Sud, c'est le choix qui a été fait par les autorités et qui met donc en suspens le projet très controversé d'expansion du parc nucléaire civil initié par Jacob Zouma. Nous allons lancer une étude pour déterminer s'il nous faudra plus de nucléaire après 2030. Mais jusque-là, nous n'envisageons pas d'augmenter notre capacité de production d'électricité nucléaire. D'un coût faraminé de 1000 milliards de randes, le projet avait pour but la construction de 6 à 8 réacteurs pour une capacité de 9600 MW. Un coût impossible à décaisser pour le pays, d'autant plus que la consommation en électricité est sur une pente descendante. L'économie sud-africaine s'est ralentie. Cette baisse de la consommation de l'électricité est due tout simplement au fait que l'industrie sud-africaine, il y a eu une régression dans le domaine industriel et l'économie sud-africaine est mal en point. Outre l'aspect économique, le profil environnemental de l'Afrique du Sud lui fait, selon les observateurs, défaut. Le Sud aujourd'hui ne dispose pas d'infrastructures qui pourraient l'aider à éliminer de manière écologiquement rationnelle les déchets nucléaires. Rappelons que l'Afrique du Sud est le seul pays du continent à disposer de deux réacteurs atomiques. Offert par la France, il se situe à Koeberg, dans le sud du pays. En Afrique du Sud, une poupée est devenue la star des cours de récré. Son nom, Akiki, est née du besoin d'une mère de responsabiliser et d'aider sa fille à reconnaître sa beauté et à avoir une image positive d'elle-même. Lancée en Afrique du Sud en 2016, Akiki attire aujourd'hui des clients du monde entier, notamment du Mozambique, du Kenya et des Pays-Bas. Découverte avec Gladys Mwamba. Peau brune, cheveux crépus ou bouclés, du haut de ses 46 cm, la poupée Akiki séduit de plus en plus d'enfants d'Afrique du Sud et d'ailleurs. Déclinée dans une gamme de différents teints bruns, Akiki a un design très travaillé, de la texture de ses cheveux à ses tenues colorées. Elle est en phase avec l'époque actuelle, avec un message essentiel, inculquer une image de soi positive et saine aux jeunes africaines. J'aime sa robe, ses chaussures, ses cheveux, ses sourcils, ses mains et sa peau. On dirait une poupée couleur pêche et une poupée foncée tirant au brun. Et elle est un peu brune et elle est mignonne et c'est ma poupée préférée. La poupée Akiki est l'oeuvre de la créatrice d'origine kenyane, Fatouma Abdullah. Après avoir constaté un manque de représentativité africaine sur le marché des jouets pour enfants, Fatouma Abdullah a décidé en 2016 d'y remédier en commercialisant des poupées pour les enfants âgés de 4 à 10 ans. Le plus grand défi était d'entrer dans un secteur dont je ne connaissais rien. Dès le départ, je connaissais mon objectif final, ce que je voulais, mais comment devrais-je y arriver ? Comment faire acheter mes poupées et comment faire pour que les gens sachent que j'existe ? Je ne le savais pas. Et pour moi, ça a été un voyage, une longue année, bonne mais aussi douloureuse. Avec des hauts et des bas, il y avait de quoi s'arracher les cheveux et se rétracter. Fabriquées en Chine, les poupées Akiki sont vendues au prix de 27 dollars en ligne et 8 dollars dans les magasins sud-africains. Akiki est récemment devenu l'héroïne d'une série de livres dont l'histoire raconte les aventures d'une fillette africaine de 5 ans pour enseigner aux enfants les valeurs élémentaires de la vie. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !